Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes, aujourd'hui je vais t'expliquer le théorème Kirikou Ouais, là déjà rien qu'autique, tu dois te dire, oh putain c'est quoi cette merde Je t'explique, moi je produis de la réflexion Je regarde des choses, ça me fait réfléchir, et de cette réflexion je t'en sors quelque chose Donc le théorème Kirikou, déjà un petit rappel, Kirikou est un film Enfin une suite de films, le premier sorti en 1998 Inspiré de contes africains qui racontent l'histoire d'un petit garçon Un petit mévaillant qui va combattre une sorcière Ça va devenir un héros de la pop culture, qui va notamment être détourné par les cassos Je vous conseille l'épisode, c'est du bonbon L'art passe par le prisme de nos conceptions En effet, quand tu regardes une oeuvre d'art Quand je parle d'art, de l'art, de la culture Que ce soit des films, de la musique, des lectures Toutes ces choses là passent par un prisme qui sont nos conceptions, nos visions du monde Bon tu vas me dire, breaking news, je t'apprends rien de neuf Et c'est vrai, mais on l'oublie très souvent On l'oublie très souvent On regarde quelque chose, cela nous provoque des sensations, des sentiments, une réflexion Et on oublie que ces sentiments, ces réflexions sont nés d'une sociabilisation, d'un contexte Notre contexte, culturel, socio-professionnel Enfin, il y a énormément de choses qui influencent Donc voilà, maintenant que j'ai posé la base Maintenant je vais pour te détailler le théorème de Kirikou Le théorème de Kirikou, c'est simple, c'est Tu vois, Kirikou, comment tu vois un peu l'Afrique C'est-à-dire, tout le monde imagine que l'Afrique, c'est Kirikou Mais ça ne donne pas la même, comment dire, la même vision Ça peut être positif comme ça peut être négatif J'ai été clair, tout le monde voit l'Afrique comme Kirikou Et ça évoque des choses plus ou moins positives Ou pas Donc, ben, à gauche, c'est vraiment l'idéalisme C'est le petit garçon, fragile, mais courageux Enfin, un peu la vision qu'on a des fois des Africains Que certaines personnes ont des Africains Oh, c'est des bonnes personnes Fragiles, parce que c'est un enfant qu'il faut protéger Voilà C'est un peu ça Quand quelqu'un plus à gauche voit Kirikou Voilà, ils voient un petit enfant fragile Mais qui est quand même vaillant Qui peut y arriver, mais pas trop Un peu, à peu près, un peu la vision que beaucoup ont dans l'Afrique Ah ouais, les Africains sont vaillants Ils peuvent bien arriver Mais on va quand même les aider On va quand même leur donner du pognon On va quand même un peu leur dire comment faire Parce que, ah, ils peuvent, mais euh, ouais, quand même C'est quand même limité, tu vois Parce que quand même, ça reste des grands enfants Malheureusement, beaucoup de monde réfléchit Et voit encore les Africains, malheureusement, comme des grands enfants Et Kirikou est un enfant À droite Non, quand je parle à droite, enfin, à droite Enfin, la droite conne Enfin, bon Celle qui n'est pas très tolérante, on va dire Voilà Les intolérants, les racistes Et ben, ils vont voir Kirikou Comme un petit noir Qui est le cul à l'air Avec, bon, des trucs de sorcières Enfin, leurs trucs de superstition Leurs trucs de tarés, là Voilà À peu près comme ça Tu mets un mec un peu raciste Un peu bien, bien, extrême droite, bien dur Tu le fous devant Kirikou Je pense que Bah déjà, il va peut-être se barrer au bout de deux minutes, déjà Et puis bon Ça reste Du noir, du sauvage Donc vous voyez Rien que déjà, je prends deux prismes politiques Opposés, hein Je grossis le trait C'est une réflexion Mais regardez Kirikou Et regardez ce que ça vous fait ressentir Et enfin Parce qu'on va apporter une nuance Parce que c'est important, la nuance dans la vie Et ben, les africanistes Enfin, les amoureux Ceux qui aiment Ceux qui connaissent l'Afrique Bah pour eux, Kirikou est une oeuvre merveilleuse Parce que ça fait référence à des contes anciens Des croyances traditionnelles Elle met en avant une certaine forme de spiritualité De réflexion à l'africaine Donc quelque chose de très intéressant Pour les africanistes Oui, parce que Kirikou Tu as l'air Et selon comment tu te places Sur l'échiquier politique Soit tu vas en voir un petit enfant fragile Que tu aimerais protéger Avec des valeurs humanistes Et tout le bordel Soit tu vois ça comme un gros sauvage Ou soit, ben, tu comprends La signification et la profondeur de l'oeuvre J'espère que cette courte vidéo vous a plu Si vous n'êtes pas d'accord avec moi Vous me le dites dans les commentaires Je vous souhaite une bonne fin de journée Ciao